Non. Kayak jaune, paga jaune, veste de sauvetage bleu et rouge, ça fait fou, là. Ouais, non, mais les vestes de sauvetage, c'est bon pour ça, ça nous distingue un peu, tu sais. Ça prendrait une jaune, là. La même couleur, ça serait vraiment scandaleux. On aurait l'air d'amateurs. Ouais, exactement. Puis on n'est pas des amateurs. On n'est pas des amateurs. Non, 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 on n'est pas des amateurs. François, on est devant ton terrain de jeu. Et c'est quoi, ce terrain de jeu-là? En fait, on est au centre du canot kayak Richemont. On est sur la rivière Saint-François. Aujourd'hui, on va faire un beau parcours de 10 km sur notre beau terrain de jeu, comme tu l'as dit. Donc, ça va être une très belle journée. Voyez-les selon la technique que j'ai appris à l'Université du kayak. Ça, c'est un diplôme, tu achètes sur Internet. Et la particularité de cette rivière-là, c'est quoi? Ce qu'on voit quand même, c'est peu profond, c'est très large. Oui. Et ce qui est particulier aussi, c'est qu'on est en ville, mais on ne s'en rend pas compte du tout. Il n'y a aucun quai sur le bord de la rivière. Il n'y a pas de chalet. On ne croise pas de voiture. Il n'y a aucun son, sauf celui de la nature. J'ai lu sur votre site internet, on ne recommande pas en planche à pagaie les fameux stand-up paddleboard. Pourquoi? Effectivement, parce que le niveau de la rivière est tellement bas. Donc, c'est sûr qu'il y a de frapper une roche, puis la distance du parcours de 10 km, ce n'est pas agréable. C'est quand même très, très long pour ça. Et ce 10 km-là, ça prend combien de temps, à peu près? Entre 2 et 3 heures, selon la vitesse du pagaillage, combien de pauses on prend sur l'eau. On peut faire beaucoup d'observations en allant la rivière. Comme quoi, par exemple? Ça peut être les pigargs à tête blanche, ça peut être les urbus à tête rouge, les martins-pêcheurs, les loutres, les castors, les serres de Virginie. Il y a plein de poissons qui peuvent sauter de la rivière. Ils sont où, les rapides? Yéhaw! On vient de terminer le premier parcours de 10 km, d'une durée de 2 à 3 heures à peu près, mais vous avez un autre parcours aussi à offrir. Effectivement, le deuxième parcours, c'est on remonte plus haut à Windsor et pendant 17 km, on se rend jusqu'à Richemont. Ça brasse un peu plus, donc c'est vraiment avec un guide, parce qu'il y a des petites sections qui brachent, je dirais R2, R3, selon le niveau de l'eau. OK, OK, donc c'est de l'action? Un petit peu plus le choix, oui. Bon, bien, on y va-tu? Go, allons-y! Sous-titrage Société Radio-Canada